bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode keep calm and knit ceci est un podcast tricot je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode dont j'ai oublié le numéro comme dame on ne change pas voilà donc pour commencer un grand merci à tout le monde pour tous vos petits messages pour mes noces de cuir donc c'était trop adorable même l'homme il a dit qu'il était super touché et pourtant pour les mouvoir et tout ça il faut quand même y aller et donc là c'était très 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 chou donc voilà alors podcast classique donc on va commencer dans les projets terminés cette semaine il y a les chaussettes de reste oui j'ai fini de perdre une et deux donc montage classique je reviens pas dessus parce que sinon à chaque épisode je vais vous je vais le refaire ceci c'est une laine j'ai même pas le nom d'une ancienne c'est une méga pelote de chez je ne sais pas c'est un film mèche je sais pas si ça se voit et ça c'est la fil folk de bergère de france les pointes les talons et les côtes de deux parce que moi les côtes de deux ça me pose pas de problème maintenant j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient essayé avec du du fil nylon pour faire les côtes et moi j'ai pensé à un autre truc j'ai pas encore essayé mais comme quand on fait les pulls peut-être qu'avec une demi taille d'aiguille en dessous en rajoutant deux mailles donc une maille de chaque côté pas deux une il ya peut-être moyen d'avoir plus d'élasticité non faudrait essayer ça donc je sais pas à voir voilà et alors la deuxième paire c'est les restants de mon herbarium et un reste de fils à chaussettes de chez kaleidoscope que j'ai teint et en fait pendant que j'étais en train de les tricoter j'étais trop fan j'étais en train de me dire ça me faisait penser aux voyez les pierres précieuses la oeil de tigre parce que le dégradé il est vraiment je sais pas c'est ocre brun je sais pas c'est sympa ma fille adore passer des paillettes on voit les paillettes on voit un peu les paillettes voilà et j'ai pas fait les raccords donc moi perso ça ne me choque pas donc et donc là ça nous fait quatre paires cinq paires de reste donc voilà il me reste huit et j'aurais fait mon année les chaussettes en plus c'est le truc qui va super vite qui est facile puisque cette semaine ci j'ai repris le boulot n'est ce pas et donc c'est quand même le projet facile pour la pause de midi pour vous voyez j'ai pas encore entré les fils pour quand on est trop tôt qu'on mange dans la voiture enfin les chaussettes ça va quand même tout seul quoi hop voilà et alors deuxième chose finie et là quelque part je suis très triste de l'avoir fini parce que j'ai quand même kiffé à fond de le refaire encore une fois c'est le herbari qui paraît toujours rouge super vif alors qu'en fait il est plus bordeaux mais bon bref donc voilà c'est pas pour moi c'est pour un cadeau que dire on va dire que les dix premiers centimètres est un peu et alors après on va dire cette partie là jusqu'à la fin là c'était le kiff absolu mais j'ai adoré je veux dire devant la télé en soirée fin et alors la mode le motif de dentelle mais sérieusement j'adore d'ailleurs je pense que cette dentelle là je vais la remettre sur des chaussettes voilà donc tricoter les manches à part rattaché en raglant donc voilà j'ai pas eu de souci pour l'encolure donc j'ai rabattu des mailles au milieu et puis voilà enfin je veux dire ma dentelle fait pas des trous spécialement près de l'encolure donc voilà et puis deux centimètres de côte comme sur les manches et comme en dessous et donc au final je trouve que l'erreur que j'ai fait sur le premier motif de dentelle se voit pas trop voilà donc ça il n'y a plus que à l'emballer à écrire un petit mot premier cadeau fini et puis donc voilà et sinon cette semaine bah c'est tout ce que j'ai fait en produit fini non j'ai fait le short de gym de ma fille qui devait ramener pour que je fasse l'ourlet ce week-end mais elle l'a oublié à l'école et puis elle dit que c'est pas grave que c'est bon comme ça et que la prof était trop fan de son short donc voilà bref voilà alors sinon cette semaine ci j'ai fait ça aussi j'ai fait de la teinture donc c'est du 100% merino de chez alice création donc c'est du déca quand même on voit bien et voilà et c'est exactement ce que vous voyez à l'écran donc c'est bien donc voilà je ne sais pas encore ce que je vais en faire c'est en cogitation et sinon ben dans les produits en eux dans les produits n'importe quoi ici dans les projets en cours là comme j'avais fini des chaussettes j'ai recommencé des chaussettes là par contre c'est pas les vraies couleurs parce que dans la réalité sont fluo donc ça c'est les perfect socks de régime là non plus j'ai pas encore entré les fils voilà donc le talon y est et tout donc et là je dois faire la deuxième alors ceci n'est pas une chaussette de reste me direz vous ben non c'est parce que en fait les chaussettes de reste il faut quand même faire ou des rayures ou mettre plusieurs lèvres ensemble et tout est en fait là j'en avais un peu marre donc je me suis dit je vais faire une paire avec une pelote ou voilà hop c'est du jersey on tourne en rond et donc voilà donc en voilà une et j'aurais certainement fini l'autre la semaine prochaine ça c'est pour la deuxième d'ailleurs mon doigt va beaucoup mieux de façon comme qui dirait j'ai repris les aiguilles droites ce qui fait que mon film ne passe pas sur mon index donc c'est bien j'aurais pu tricoter à la continentale mais moi je trouve que ça va plus lentement que tourner le fil enfin bref et bon en aiguilles droites je lâche pas le fil non plus alors bref donc j'ai repris des aiguilles droites puisque le herbarium avait laissé un grand sentiment de vide vous savez le vide tricotesque ou quand vous vous avez fini un gros projet et que vous êtes trop content de l'avoir fini vous vous dites et maintenant qu'est ce que je fais parce qu'il n'y a rien de préparé il n'y a rien de monter si j'avais plein de trucs qui étaient déjà presque monter mais où il ya quand même un instant de réflexion où on réfléchit à qu'est ce qu'on va faire et puis là je ne sais pas ce qui m'a appris hop mais j'ai remonté en fait un vous devinez ce que c'est j'ai remonté un truc alors cashmere shop voilà donc le verre là c'est de la vénésia casquette vénésia en fait donc mérino et soie celle là c'est un écheveau j'ai pas l'étiquette j'ai un gros problème avec les étiquettes c'est celle là c'est celle que j'ai acheté à l'aiguille en fait que la dame fait en amérique du sud sur le toit de sa montagne en faisant passer le tuyau sur le toit de sa maison je crois donc voilà et ça c'est un bleu ça ça fait super longtemps que je l'ai c'est de la lace c'est je ne sais pas quelle matière c'était j'ai acheté ça à la droguerie et donc je le tricote en double puisqu'il faut une couleur contrastante et je trouve que les trois ensemble c'est quand même très sympa et là c'est en stand by parce que je suis obligé de tout repasser ça sur des aiguilles circuler et donc c'est je vais le faire mais je ne sais pas quand puisque là je vous montre à l'endroit cette partie là en fait je vais encore faire ça de comme ça peut-être cet après midi je tricote mes cheveux donc voilà j'ai dit que quand j'aurais fini celui là je m'attaquerai quand même sérieusement aux cadeaux de noël parce que j'en ai fait un mais comme qui dirait les autres vont pas se faire tout seul donc mais je me suis fixé d'abord celui là et puis voilà après j'attaquerai les bonnets les moufles il ya une paire de chaussettes aussi que j'aimerais bien faire deux trois petits cadeaux au made pour offrir à des gens qui apprécient le travail fait main et le temps qu'on passe oui 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 et là je vous entends tous dire oui mais tu fais une paire de chaussettes en une semaine oui et alors c'est quand même du temps que je consacre après en projet en cours dans tout ce que je vous ai montré l'autre fois en fait je n'ai rien avancé de là dedans parce que il ya eu le podcast de brimborion éco et ça je vous avais dit le saison pop il est trop trop beau ce chat et puis là évidemment on peut compter sur les copines l'aura voulait le faire aussi dans deux à deux donc je vous remonte le patron mon imprimante à un sérieux problème de couleur mais donc vous voyez c'est de la brioche comme ça avec un motif de feuille donc il n'est pas énorme mais voilà donc avec laurent on s'était dit avec goûte samedi on monte et tout enfin c'est génial donc moi je le fais avec un écheveau que j'ai acheté à la cabane tricotée la dernière fois que j'ai été et j'avais dit je n'achète rien du tout il s'appelle vengeance c'est la piste sop coloris vengeance on voit rien du tout en fait il fait tout gris j'ai été obligé d'allumer la lumière vengeance et il coûte 22 euros voilà hop et je le fais avec un gris un gris un peu plus chus et là je ne sais absolument pas d'où il vient et je ne sais absolument pas sa composition son métrage j'étais juste que c'est un très joli gris et que c'est de là finalement ils vont super bien ensemble la fille qui tricote comme ça vient quoi donc ce joli patron alors j'ai fait ça on voit rien du tout et il ya plein d'erreurs donc je vais le redéfait pour la cinquième fois donc donc le changement de couleur se voit bien mon point brioche est ok des deux côtés mais alors je vais vous montrer très très loin comme ça vous ne verrez pas parce que ça n'a pas trop payant quand même c'est sous forme de gris donc moi j'étais très motivé j'avais pas trop trop regarder laura qui me dit ouais mais bien on va faire à deux pourquoi pas machin ok ok l'aura pas de problème donc j'achète le patron déjà je vois qu'il ya sept pages et je me fais cette page pour un patron là où j'ai déchanté c'est que tout est sous forme de gris comme ça mal enfin je sais pas un petit moment de solitude hier quand on doit commencer à décrypter le truc et qu'on se fait ok d'accord voilà et en fait je me suis un petit peu emballé donc là c'est trop là il fallait faire des augmentations mais plus rapprochés donc je les ai trop espacés ici ce qui fait que c'est parti là devrait être comme ça en fait beaucoup plus petite et en fait là j'ai pas fait mes diminutions là où j'aurais dû donc voilà à ma décharge je regardais la télé avec la petite donc et par un borion écho j'appelle tout le temps comme ça mais elle a un prénom mais j'oublie elle explique bien dans son podcast que elle elle a besoin de calme de silence que limite elle met son chat dehors peut-être que j'aurais dû me concentrer hier quatre fois j'ai remonté quand même donc celui là peut-être que je me dis je vais faire une fois la répétition le laisser en pause faire autre chose refaire une répétition et ainsi de suite parce que c'est pas ou alors c'est le truc qu'on doit avoir en mono mono projet d'ailleurs c'est Anne-Sophie qui fait le brioche lycius donc à la limite quand elle aura fini celui là elle peut se lancer dans celui là parce que quand on fait de la brioche il faut continuer de faire de la brioche après donc voilà donc ça c'est un stand by et clairement j'ai pas envie de défaire mais jusque là c'est vraiment trop trop moche quoi là c'est moche hein c'est pas bon donc voilà mais et je le tricote avec les carbone fixe non c'est pas des fixe si c'est des fixe les carbone de nid pro rien à dire là dessus tout enfin elles sont bien elles glissent enfin que tu sais moi je tricote avec des cordons alors n'importe quoi ce podcast la reprise a été difficile en fait puisque je suis j'ai demandé mon transfert sur le terrain et qui a été accepté donc ça c'est pas le souci c'est juste que comme ils avaient personne tout de suite tout de suite en fait ils m'ont demandé de faire un peu les deux donc pour l'instant je suis entre deux fonctions et c'est un peu parce que par exemple lundi je suis en déplacement donc je suis même pas sur le terrain je suis en déplacement mardi m'ont mis mon jour de congé parce que samedi je suis de je suis de garde mercredi je suis en formation et jeudi vendredi je suis sur le terrain c'est génial vive le boulot vive les changements de boulot en fait ça ira mieux donc un jour je crois bref donc voili voilà hop ça ça va retourner dans le sac à projet donc ça c'était pour les encours tricot qui avancent tout doucement à l'heure est je ne sais pas si je vais le défaire aujourd'hui je verrai et sinon dans les encours couture oupla c'est le seul truc que j'ai en encours couture c'est une chemise c'est du catalogue du mois de juillet non juin juillet je crois c'est la chemise garçon mais voilà moi j'ai pas de seins j'ai je suis j'ai pas de forme généreuse en forme de sablier donc moi le 176 garçon quand je rajoute les marges de couture en fait dedans mystère de la nature et donc un petit coton qui vient de chez mondial tissu j'avoue que je me suis pas cassé la tête j'ai mis des boutons pression je n'ai pas renforcé le col parce que moi j'aime bien les cols tout mou moi j'aime pas les cols qui sont genre à midonner quoi donc pas eu de soucis un pied de colle tout est bien mis j'ai repassé les piqûres en fait j'ai pas trop compris mais le dos il se fait en plusieurs pièces mais bon ça va mes raccords en fait au en réfléchissant j'aurais peut-être dû couper le dos en une seule pièce parce qu'il n'y a même pas de pli d'aisance rien du tout donc je n'ai pas trop compris mais je rentre dedans et ça va donc en fait là il me reste là les manches à faire d'ailleurs je crois que non je les ai pas là mais j'ai déjà fait les petits manchons donc en fait il faut juste faire les deux petits plis mettre ici le biais et tout rattaché et l'ourlet du bas on voit bien il ya tous les fils qui dépassent encore et donc celle là sera fini et donc c'était censé être ma chemise de rentrée finalement ce sera la chemise de printemps donc voilà ça c'est aussi pour un hypothétique jour où j'aurai du temps devant moi et que je ne sais pas quoi faire voilà alors je suis extrêmement touché par tous les gens qui me suivent qui me laisse des petits mots gentils même sur instagram à la base des podcasts c'était pas trop mon truc parce que voilà c'est moi si on met dans une pièce avec 20 personnes après une heure j'aurais parlé à une personne et cette personne là c'est la personne qui sera à côté de moi voilà je parle pas je vais pas faire you salut tout le monde va bien au contraire de mon mari qui lui quand on met dans une pièce avec 20 personnes après 20 minutes il connaît le nom de tout le monde il a numéro de tout le monde il a déjà organisé des trucs donc voilà alors pour vous remercier moi j'avais pensé un petit truc et j'espère ce sera faisable c'est de laisser je remettrai les les intitulés en dessous dans les commentaires et de pas trop vous emballer parce que ça sera certainement envoyé pour noël je vais vous faire un cadeau de noël je vais faire un cadeau de noël à l'une d'entre vous ça sera un tirage au sort donc c'est absolument pas moi qui choisirai ça sera la main innocent du petit lapin donc en dessous de cette vidéo et vous avez jusqu'au 15 octobre quand octobre non jusqu'au 12 octobre ça vous fait un mois et 12 octobre c'est bien c'est l'anniversaire du lapin jusqu'au 12 octobre pour répondre aux petites questions que je mettrai pour que je sache plus ou moins ce que je pourrais éventuellement envoyer à l'une d'entre vous pour vous remercier de me suivre et en même temps ça sera votre cadeau de noël qui ne sera envoyé certainement que on va dire entre le premier et le 10 décembre donc je sais pas ce que je vais encore faire je vais vous faire un petit truc avec mes mains ça sera peut-être un bonnet ça sera peut-être une paire de chaussettes ça sera peut-être voilà enfin bref il y aura des petites questions vous répondez aux questions il y aura un tirage au sort le peut-être pas le 12 mai donc le 13 au matin c'est parce que les vidéos instagram c'est 15 secondes donc j'essaierai de faire ça en 15 secondes donc cette personne là je la contacterai je lui demanderai son adresse et puis bon ben voilà ça sera comme si j'avais oublié mais entre le 1er et le 10 décembre 1er j'irai à la poste envoyer le cadeau surtout que je suppose qu'il y aura certainement un swap de noël ou un échange cadeau ou un nsp ou n'importe quoi enfin bref je sais pas si c'est très clair tout ce que je vous raconte dans ma tête c'était dans ma tête c'était très clair donc voilà vous emballez pas je vais pas vous tricoter un pull ou un truc dans le genre j'ai quand même un boulot et j'ai quand même une vie à côté mais faire un truc au made pour dire merci j'espère que l'idée vous plaît que c'est pas trop farfelu et que c'est réalisé bref maintenant s'il n'y a que 20 participants c'est bien aussi ça vous fait plus de chances de gagner dedans je mettrai certainement un petit un petit chocolat belge on est quand même en logique je vous mettrai certainement une spécialité ou un petit machin je vais pas être je vais pas juste mettre si je vous faisais une paire de chaussettes je vais pas juste mettre la paire de chaussettes avec bisous félicitations tu as gagné donc je mettrai deux trois petites choses dans l'enveloppe quand même et puis voilà il est clair que je ne peux pas envoyer 600 cadeaux n'est ce pas j'ai pas de budget pour malheureusement j'ai pas encore gagné à l'euro million si je gagnais à l'euro million je pense que je ferais ça j'enverrai un cadeau à tous les gens gentils et sympa et voilà bref sur ce je vais vous laisser je suis pas certaine de faire un podcast la semaine prochaine puisque le samedi je suis de garde toute la journée parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de responsable pour l'ouverture et la fermeture du magasin donc je pense que dimanche je vais être un peu décalqué mais je vous reviens certainement à bientôt et donc d'ici là portez vous bien tricotez bien avancez bien tous vos projets je vous souhaite plein de bonnes choses dans tous vos petites préparations de noël parce que j'ai vu que c'était un peu dans tous les podcasts donc c'est cool donc mettez y du coeur mettez y de l'amour enfin après tout ça et puis à très bientôt bisous